bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les aventures scrap de claire on se retrouve depuis un long moment si vous voyez cette vidéo et vous êtes nouveau bienvenue et si vous avez l'habitude de me suivre vous savez que j'ai fait une longue pause sur youtube parce que j'ai déménagé et vous voilà dans ma nouvelle scrap room je vous propose de couper la caméra après et de vous faire un petit tour de ma nouvelle scrap room avant de faire ça je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer des petites choses j'ai une amie qui habite dans le ménéloir et qui m'a offert un magnifique cadeau et je voulais le déballer avec vous parce que c'est pour le scrapbooking tout simplement pour utiliser sur son bureau pour partir en crop etc et donc c'était important que je vous en parle et je voudrais aussi vous montrer quelque chose pour savoir si vous connaissez parce qu'il y a un petit moment j'ai vu cette pub sur instagram et comme je me laisse influencer il proposait donc un pack d'essais donc je me suis inscrit pour recevoir le pack d'essais et je voyais là ça a été envoyé le 25 février aujourd'hui on est le 30 mars et je l'ai reçu aujourd'hui ça a mis un mois arrivé pourtant ça partait de france donc je ne sais pas ce que la poste ont fabriqué mais enfin voilà pour vous faire vous dire ça donc j'avais dans mon colis des doses d'essais pour donc c'est des tablettes de la vaisselle et de la lessive donc qui apparemment donc clean fraîcheur verte efficace sans bon sans bois de plastique sans matière controversée ça c'est quelque chose qui avait l'air un peu plus sain déjà pour nous mais aussi pour la planète je vais vous expliquer pourquoi aussi je voulais partir là dessus c'est parce que en fait maintenant nous ne sommes plus reliés au tout à dégoût nous avons une fausse sceptique et j'ai envie de faire attention à ce que je à ce qui est rejeté même s'il ya des filtres etc enfin je me connais pas exactement en fausse sceptique mais je me suis dit que c'était quand même mieux de faire un peu plus attention je vis dans une maison avec un magnifique parc arboré de 4000 mètres carrés je suis extrêmement heureuse et en fait j'ai envie de faire attention donc je voulais essayer parce que faire attention c'est bien mais si c'est pour que ça lave pas la vaisselle c'est pas la peine donc tablettes de la vaisselle elles sont comme ceux ci moi je suis très difficile avec les tablettes de la vaisselle j'achète que les finishes quantum qui doivent être très polluantes donc je me suis dit on va essayer ça et je si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et je vous dirai si je trouve ça efficace si je trouve ça bien c'est sous forme d'abonnement donc du coup on les reçoit par la poste et comme ça je trouve ça bien parce que on oublie tout le temps en course ou au moins on est sûr moi je fonctionne comme ça déjà pour mes couches j'ai un abonnement et je décale la livraison je la ravance je la redécale selon le stock de couches que j'utilise et donc j'arrive très très bien à gérer mes couches donc je me suis dit que si c'était bien je gérerai aussi ma mes tablettes de la vaisselle et ma lessive pareil c'est une application ça se gère très bien sur téléphone et franchement j'aime beaucoup ce principe donc pour mes couches que je fais depuis plus de deux ans maintenant mais alors j'arrive pas à l'ouvrir ça a l'air de coller dedans je sais pas pourtant je voudrais voir comment sont les tablettes alors voilà ça s'est coulissé comme ça donc je vois qu'il y en a des vertes et des blanches il ya peut-être deux sortes différentes je ne sais pas ça sent très bon comme ça de premier aperçu du coup pour le pack d'essai vous pouvez aller sur le site et le commander je suppose j'ai pas vu les papiers encore à vous avez une petite réduc passé en mode clean 10% sur votre kit de spray nettoyant assez si j'ai envie d'acheter ce qu'il existe aussi les sprays nettoyant donc ça on verra plus tard je vais déjà découvrir ça donc voilà vous donc vous me dites en commentaire si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur ça et en maintenant ça fait déjà cinq minutes que je vous parle d'une pub d'un truc que j'essaye et donc là on passe sur donc un cadeau qui m'a été offert oui j'ai oublié de demander le prix je sais pas combien ça coûte du coup comme moi je l'ai eu en cadeau c'est une trousse comme ça je voyais qu'il y avait un petit mot derrière mais il n'y a pas le prix donc vous pouvez la retrouver sur instagram et sur facebook voilà et donc c'est vraiment magnifique vous avez aussi la marque qui est là et donc elle fait tout elle même c'est une créatrice française du ménéloire et elle va faire un marché noël un marché artisanal je crois ce week-end ou week-end prochain et du coup je veux comme elle avait fait pas mal de je suis en train de me dire j'ai pas de ciseaux si j'ai un cutter comme elle a fait pas mal de stocks je pense pour ce marché du coup c'est l'occasion de pouvoir lui écrire et avoir les produits rapidement sinon elle vous les fait sur mesure je pense avec les tissus que vous voulez donc forcément elle m'en a fait un rose puisque c'est ma couleur préférée mes ongles sont assortis à son étiquette je me rends compte parce que je vous ai pas fait de vidéo avec ces ongles là je crois ou très peu alors que je vais les faire refaire cette semaine donc ça fait au moins trois semaines que je vous ai pas fait de vidéo je pense donc une petite fermeture j'en ai pris à l'intérieur on va essayer ça ensemble elle fait aussi plein plein d'autres choses des serviettes des sacs de couchage plein de choses donc hop je vous montre un petit peu coup partout comment c'est fait et donc normalement si j'ai bien compris on met donc ces stylos dedans alors attendez mon petit pot à crayon je mets tous les stylos dedans on va regarder ce que ça donne imaginons que je ne veuille plus du pot à crayon donc même le super grande we are memory keeper rentre dedans donc ça c'est déjà super cool donc là vous avez une trousse pour partir vous promener et donc vous arrivez je vais peut-être baisser un petit peu la vidéo donc vous arrivez donc à une croque ou à chez une copine et tout et vous tirez donc juste ça et ça vous fait donc le pot à crayon je sais pas pourquoi je vais le mettre là bas comme si j'allais m'en servir et donc là on peut se servir de ses affaires ça tient debout tout seul comme ça franchement c'est super donc on est en croque et tout on fouille et après quand c'est fini donc hop ça se remonte tout seul et on ferme et on met ça dans notre sac franchement je trouve ça génial le simili cuir est tout doux et le tissu est vraiment très très beau c'est très épais ça se c'est doublé ça se tient hyper bien franchement c'est il ya les petites pour tirer pour faire la trousse ça se fait super bien je suis très 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 contente merci beaucoup johanna pour ce magnifique cadeau si jamais tu regarde ma vidéo est donc ben voilà je voulais vous présenter ça j'essaierai de vous mettre les liens de sa boue de son youtube nord de son facebook et son instagram dans la barre de description toutes les finitions sont vraiment très très joli 1 si vous pouvez voir c'est très les traits sont parfaitement droits les les coutures je veux dire c'est vraiment du du très très beau travail c'est pas parce que je la connais je voulais vraiment vous montrer ça objectivement franchement je suis hyper contente ça me donne envie d'en recommander un autre pour mettre mes pinceaux ou peut-être mes brosses d'avoir que des points crayons comme ça au lieu d'avoir des mugs c'est parce qu'en fait on m'a offert cette mug et le problème qu'il ya c'est que moi je chauffe mon lait au micro ondes et le brillant parce que vous allez voir c'est doré ça passe pas au micro ondes donc du coup ça pétille si jamais vous mettez dans le micro ondes donc bah du coup je peux les utiliser qu'en poids crayon donc ben c'est vrai que il est vraiment vraiment chouette ce petit bijou cette petite trousse trop trop chouette donc voilà je vais peut-être vous laisser là je vous retourne la caméra pour qu'on puisse faire un petit tour de ma scraproom comme ça vous verrez un petit peu comment je me suis installée pour vous donner un petit peu des nouvelles aussi parce que c'est vrai que je vous ai un peu abandonné et peut-être que au fur et à mesure de mon installation je pourrais vous montrer à d'autres pièces de ma maison alors on se retrouve tout de suite donc voilà quand on entre vous avez un petit tunnel et donc quand on rentre comme ceci on a donc un meuble en face 2 klax ici de huit trous et donc là on a donc une table il ya en corps des cartons j'ai pas tout fini je vous montrerai simplement donc quand je vous parlerai voilà ma table de travail je ne sais pas encore comment je vais placer ma caméra pour me filmer là c'était provisoire et donc pour l'instant j'ai mis donc mes boîtes là en attendant c'est mes projets en cours là je fais j'ai commencé la collection des disney qui sont chez les marchands de journaux avec la petite enceinte on écoute des histoires avec les enfants c'est super chouette parce qu'en fait pour vous dire ma chambre est juste ici et donc on se met dans mon lit et on écoute donc c'est pas plus mal comme ça ici donc j'ai quelques j'ai le truc pour faire les badges etc et en fait à chaque fois en dessous j'ai mis tout ce que j'avais besoin pour faire donc là la boutonne presse et puis toutes mes anneaux de relure pareil à côté j'ai mis donc ma cricut et puis après en dessous ça c'est un cadeau des enfants et ensuite j'ai mis tout ce qui est tout ce que j'avais pour ma cricut j'ai encore rien déballé parce que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit depuis un mois là là j'ai donc tous mes néocolor mes crayons de couleurs mes feutres à alcool tout ça et en dessous j'ai toutes les peintures là j'ai toutes mes pop qui sont pas du tout mis enfin elles seront pas mises comme ça en fait j'aimerais bien mettre ici des étagères pour pouvoir mettre mes pop mais en attendant je les ai mis là pour voilà les déballer des cartons ici et ici j'ai acheté des meubles des petites étagères calax chez ikea mais elles sont encore dans le sous-sol faut que je les monte ou que mon mari le fasse et donc là j'ai toutes mes enveloppes à bulles là j'ai toutes mes encres mais poudre embossée et là je veux mettre tous mes papiers là j'ai toutes mes collections mes collections là c'est mes simili cuir et les papiers aquarelles là c'est des petits albums et là c'est tous mes tampons bois ensuite là bas j'ai plein de bazar vous voyez où je vais mettre tous mes cartons donc ça on regarde pas là vous avez tous mes tampons clear des petits rangements des classements par thème ma boutique là j'ai donc mon ancien bureau j'ai aussi pas mal de bazar donc mon ancien bureau j'ai envie de le faire coin couture pour pouvoir mettre ma machine à coudre ici et pouvoir coudre d'un seul coup sur des projets sans avoir à tout brancher tout sortir à chaque fois parce qu'en fait la fainéantise fait que bah du coup j'utilise pas trop mes affaires comme elles sont pas prêtes à l'emploi alors que le but d'avoir cette grande scrap room c'est de pouvoir avoir tout prêt à l'emploi prêt à faire feu et pouvoir s'en servir à n'importe quel moment donc là ça sera mon coin pour travailler je trouve que c'est beaucoup plus grand que ce tout petit plan de travail et là en fait j'ai mis tous mes embellissements que j'utilise pour faire mes créations et ma big shot avec dédaille il y en a aussi plein dans ce gros classeur mais en fait j'aimerais mettre des tableaux et mettre mes préférés qui se voient pour pouvoir m'en servir plus souvent donc voilà c'est pas très bien installé tout est un peu mis en rack là j'ai des tonnes et des tonnes de boîtes de chez action remplies de plein d'embellissements que j'adore que j'aime bien utiliser là c'est mes sequins j'ai aussi plein d'autres sequins dans ces boîtes ci donc ça tout ce que je vous montre c'est que mes affaires perso et là c'est plein 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 d'embellissements aussi qui sont rangés dans des petites boîtes comme ça en attendant de pouvoir mieux les ranger et puis donc après mon plan de travail j'aurai donc à repeindre mon radiateur c'était des vieux radiateurs on les a pas repeints j'ai ma porte aussi en fait j'ai envie de faire une une quelque chose sur la porte et du coup c'est pour ça qu'on l'a pas rénové cette porte là encore là pour mettre des caches prises vous voyez encore pas mal de bazar mais ça vous donne une bonne idée un petit peu de d'où j'en suis je trouve que je m'en sors quand même pas trop trop mal pour l'organisation de tout ça je vous fais plein de gros bisous je vous aime fort vous manquez c'est vrai que j'ai perdu un peu de goût à faire du scrap mais je compte m'y remettre donc à très bientôt pour la suite des aventures je vous fais plein de bisous à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021